Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, chers téléspectateurs de La Belle. Je suis Jocelyn Samgungu, présidente de l'association Ronde et Jolie du Gabon, dont le but est de regrouper les femmes rondes à pouvoir s'assumer entre elles en tant que femmes rondes. Je ne suis pas née ronde, j'ai grandi étant fine, je suis souvent portée du 36, j'étais mannequin, podium, j'ai même été, j'ai fait des élections, j'étais Miss Autogoué 2003, finaliste Miss Gabon, et mes rondeurs viennent suite à ma maternité. Ma prise de poids a été brusque, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, donc je l'ai très mal vécu. J'ai passé deux ans renfermée sur moi-même, deux ans à, parce que j'ai finissé mes études en même temps, donc en rentrant au pays, ça n'a pas été facile pour moi, deux ans renfermée sur moi, deux ans à me cacher du regard des autres, de mes anciens amis mannequins, deux ans à rester renfermée sur moi-même jusqu'à ne pas chercher du travail. Donc je suis restée au chômage pendant deux ans, à cause de, voilà, je n'ai pas accepté cette prise de poids, parce que je ne savais pas quel genre de vêtements adapter à ma nouvelle morphologie. J'étais habituée à porter, c'était facile déjà pour moi, avec ma taille 36, de trouver des vêtements, et tout d'un coup, tout change. Il m'arrivait d'aller dans, de faire deux, trois paires à porter en une journée et ressortir de là sans un vêtement. Donc c'est soit que j'ai trouvé quelque chose qui me, qui, voilà, qui m'allait, mais qui était très ample, qui ne m'allait pas du tout. Donc je me suis inscrite dans des forums, dans des forums, sur des pages Facebook spéciales pour femmes rondes, voilà, qui ne parlaient que de la mode pour femmes rondes, et tout a commencé par là. Et je me suis inspirée aussi de certains mannequins rondes, parce que c'est sur la toile aussi que je découvre que les mannequins rondes existent, elles existaient déjà en Europe et aux États-Unis. Donc c'est de là que vient mon inspiration de créer aussi l'association Ronde et Jolie. Lorsque je veux porter du pagne, une tenue, lorsque je veux m'habiller en africaine, tout simplement, j'apporte, il y a des stylistes, il y a des couturiers qui courent très bien les tenues africaines, adaptées à nos mensurations. Donc il suffit juste de se rendre chez un tailleur, chez un styliste, pour pouvoir se confectionner un vêtement qui va à notre morphologie, à notre taille, qui nous va en fait. Il y a certaines femmes, on peut donner des conseils à certaines femmes, mais beaucoup se sont tirés à l'aise dans des tenues camouflées, dans des tenues larges et tout. Alors que ce n'est pas ça, il faut se mettre en valeur. Lorsqu'on les rende, on a une faute poitrine, il faut la mettre en valeur. On a des formes, on a des hanches, il faut les mettre en valeur. Ce n'est pas la peine de porter du camouflet pour cacher les rondeurs. Non, les rondeurs sont faites pour mettre en valeur. C'est une courante que nous portons en fait. Donc que ces femmes-là s'assument, qu'elles s'assument et qu'elles suivent la mode. C'est la mode à suivre tout simplement.